Et olé potes la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo du coup On a eu l'annonce De la nouvelle célébration qui va arriver sur la globale Donc l'ouverture du tomboy du pouvoir On s'en doutait un peu Donc il y aura Un portail avec le Jiren Et le Migate no Goku Donc le Goku le transtint Qui va sortir et on aura aussi Bien sûr le Dokkan Du Migate enfin Et il aura sa transformation Parce que je vais Vous en parler au fur et à mesure Mais il y avait des petites rumeurs comme quoi on allait avoir Un bientôt disponible ça sera pas le cas Du coup c'est cool Donc voilà On a 17 événements blablabla Du 8.05 jusqu'au 24 Alors du coup on a un bonus De connexion aussi Donc 12 pertes du dragon Une statue de satan dès la première connexion Ça c'est cool Des ennemis et des pertes du dragon on dit pas non On va avoir aussi Des items donc le nouveau lieu d'entraînement En gros vous avez ça au dessus de la Tout ce qui est Planète Kaioshin etc Voilà ça va être le plus haut Ça va être le plus haut Lieu d'entraînement qu'on peut avoir Excepté avec les fois deux etc Pour avoir les super succès Et on a des missions limitées aussi Donc qui arrivent Alors on va avoir des missions quotidiennes Et des missions limitées Tout simplement Les quotidiennes on pourra les faire tous les jours Et les limiter Ça sera une seule fois c'est tout Et domadaire Donc comme Comme le mot l'indique Ça va être Des missions qu'on pourra faire par semaine Merci d'ailleurs à Crusty Crusty ce gros clasheur de JVC là Pour les infos Pour les petits leaks Des bisous à lui Et du coup alors On va avoir Utilise au moins 20 avec 1000 points amis Termine un entraînement qui a m'enseigné Une épée de chaque couleur pour l'entraînement Termine le tournoi de mission Satan une fois On a une statue et ses cerfs dorés Deux Satan qu'on pourra vendre pour avoir des ennemis Quotidien termine un événement histoire une fois On a le lieu d'entraînement gravité Qui donne x2 Donc quand on fait un entraînement avec Termine n'importe quel niveau 3 fois On a donc le lieu d'entraînement Termine n'importe quel niveau 5 fois Là c'est intéressant On a une perte du dragon par jour du coup Termine un événement de ken une fois Donc vendredi à samedi On a un vieux caillot chine Et un vieux caillot chine à récupérer Donc l'émission des mandaires Faisable une fois par semaine Donc apparemment il y a la mâche tous les mercredis Donc ça va de la mercredi à l'autre en gros Termine un événement de l'histoire 10 fois On va avoir tout ce qui est objet d'entraînement x2 de toutes les couleurs Termine un niveau doken 5 fois On va avoir les jeux d'entraînement Et utilisez au moins 305 On a une perte du dragon On va avoir quand même deux pertes du dragon Et ça ça fait bien plaisir Donc l'émission limitée Qui sont faisables qu'une fois Durant le laps de temps de l'événement Et termine n'importe quel niveau Ce serait des conditions une fois La statue de satan doré 5 fois la statue de satan platine Si je ne me trompe pas Termine un événement de l'histoire 5 fois on a 20 Grégory Docteur Gero Et Bubble Ça c'est pas mal du tout Parce que les Grégory Pour farm l'espé On en manque beaucoup Termine un événement de l'histoire 10 fois Donc on a la catégorie au dessus Donc tout ce qui est Maître des grues Sangowan Etc Donc un médaille d'éveil Et 20 fois On a 3 Tout ce qui est karine et tout Termine un événement de Mando Kain Une fois on a encore Des objets d'entraînement On va avoir vraiment pas mal de trucs C'est vraiment assez complet Comme événement Termine un événement de Mando Kain Trois fois Encore un lieu d'entraînement 5 fois une DS 7 fois une DS 10 fois 3 DS Un sablier après Ça fait 5 DS 100 actes Une DS 6 300 actes 7 500 actes 10 Donc t'en récupères 3 Mais ça fait 10 en tout 700 actes Ça fait 13 Donc t'en récupères 3 encore Et 1000 actes 5 Donc ça fait 18 pierres Rien que Sur les missions limitées Et un vieux Kain Franchement que demander de plus 18 pierres Plus Une pierre récupérée par jour Plus Une pierre récupérée par semaine Ça c'est plutôt cool Ça c'est plutôt cool Enfin c'est même très bien Et en plus Il y a le bonus de co Derrière Donc voilà Tac Alors On va voir Ce portail là Qui va sortir Donc Il y aura le Megatetsu Le Jiren La Kefla La Colifla La Kale Et Bergamo Et ah oui Bien sûr Le Golden Freezer Sur le portail Sachant que Ça va être Une mutie Et ses serres garanties Et au bout de 30 minutes On en a une gratuite C'est un truc qui est assez ouf Je vous conseille de faire au moins Un cycle Pour avoir 4 muties 4 essers Espérons que ça soit Ceux du détecteur Mais C'est un truc de fou Franchement c'est un truc de bardo C'est un truc de fou Très content De la petite surprise Sur la jabe Ils n'avaient pas du tout ça C'était un portail Qu'ils avaient collé entre les deux Aucune promo Rien Pas de Essaires garanties Rien du tout Rien du tout C'est assez ouf En plus à savoir que Bien sûr Le Megatet Le Jiren Et Le Golden Freezer Ange C'est des exclus Donc c'est quand même Un portail Essaires garanties Avec les deux Donc il faut le rappeler Donc on a L'événement Survue d'univers Qui arrive le nouveau Alors puisqu'il y avait l'ancien Donc L'ancien c'est celui-ci On pouvait farm L'aspect du Megatet Donc avec ce Goku là Dokkan Hop là Vous le mettez en l'air Vous avez 100% Hier j'ai fait une vidéo A celui-ci Si vous voulez aller voir Mais nous Ce qui va nous intéresser C'est le nouvel event Donc ça c'est le Dokkan Du Megatet Donc avec Son Dokkan event Dédié On va Devoir récupérer 77 médailles On va en avoir 7 paroles Comme d'habitude Et donc on va l'avoir Alors Augmente l'attaque Et inflige des gammes L'attaque Elle inflige Elle est finie Bon j'ai déjà fait Une petite revue Mais on va le faire rapidement Donc à même manière Par le combat Dimension des dieux Très important Comme n'aide d'un tac Combat des sifres Tournois du pouvoir Le premier avait 25% Et combat chargé 15% C'est un truc de malade Quand il passe sous la barre Des 50% Il s'éveille Donc même si après Vous récupérez votre vie Il s'éveille Donc il passe Avec qui plus 3 Attaque plus 150% Au début du tour Et 70% de chance d'esquiver Donc il perd sa défense Parce qu'à la base Il avait un boost De 100% en défense En attaque Là c'est 150% Avec qui plus 3 Mais il dodge En gros c'est tout Et voilà C'est assez ouf Là On avait un petit Un petit Petit doute Au niveau Si la transformation Ils allaient la mettre Ou pas Ils allaient faire du Bientôt disponible Comme Gogeta Ils l'ont pas fait Donc c'est cool Et du coup Le nouvel event Il est là C'est celui-ci Alors il y aura Une Caulifla A farm Et une kale Qui sont excellents Toutes les deux Alors la Caulifla Elle est comme ça De base Bon je leur trouve Qui est très moche De base Donc la Dokkan Là ça devient Beaucoup plus jolie Et elle est plutôt pas mal Inflige des dégâts Colosses De défense Plus 30% Pour un tour Augmente l'attaque De 20% Et les chances D'esquive De 15% Par allait De la catégorie Survie de l'univers C'est à dire Que si vous avez Une team full Survie de l'univers Elle va avoir 80% d'attaque Tout le temps Et 60% Des skives Ca c'est ouf Franchement Paré au combat Pour une unité gratuite Tour du pouvoir Qui va proc Tout le temps Dans la team Super saiyan Franchement Les liens Très bons A part Garen R6 Et les ds De la vie Franchement Chez ces unités Très franchement C'est pas mal Du tout Pour faire des petits Team C'est assez cool On va avoir Une Kayle aussi A farm Alors la Kayle Hop Le petit Dookan Donc elle Ca va être un support Qui plus 2 Attaque et défense Plus 30% Par alli Pour les alliés Pardon De la catégorie Survie de l'univers Donc le leader De la catégorie Survie de l'univers C'est Garen Il donne 120% Le leader pour le moment Et quand le cadre Il donnera 150% Attaque et défense Et HP Et qui plus 3 Donc voilà Des liens En deçà De la Caulifla Mais bon Ici c'est pas pour taper Donc voilà Elle a quand même Lui un chi Voilà parfait Très bonne unité Franchement Assez content De ces deux unités Franchement Je suis content De les voir aussitôt Sur la globale Et on va avoir Des portails carottes Que vous pouvez Alors quoi des portails carottes Parce que c'est des unités Qui sont sorties à un moment Et je ne vois pas L'intérêt du tout D'invoquer dessus Sauf pour les gros cashplayers Qui ont vraiment Une unité En tête Par exemple Là je sais pas Le Vegeta Ils l'ont pas eu Il va arriver avec la DS rouge Mais bref On va dire le mec Il veut le Vegeta Vu que le détecteur Il est assez faible Il y a très peu de persos dessus Il y a une bonne chance D'avoir un perso en particulier Sinon franchement C'est la catastrophe N'invoquez pas du tout Sur ces portails Franchement C'est une catastrophe C'est une catastrophe Ce genre de portail Toutes les unités Qui sont dedans Elles sont revenus 50 fois sur les portails Avant revenir encore C'est Je vois pas du tout L'intérêt Très honnêtement Je ne vois pas du tout L'intérêt d'invoquer Sur ce portail Sur ces portails Donc il y en a un Pour chaque chip Voilà Encore une fois Je ne vous conseille pas D'invoquer dessus Donc Ici On va avoir Tout ce qui est Événement potentiel Donc Chaque événement potentiel Sera disponible Individuellement Pendant la période suivante D'accord Ok Du coup on aura Les événements Tous les jours Tous les jours On aura les événements Ça je n'avais pas vu Ok Super cool Écoutez Encore des orbes Encore des orbes Et puis voilà Après derrière On a L'ancien Story mode Pour le tournoi du pouvoir Qui revient On a Le petit truc Du goku Le petit lapin Pour Dokkan Les bulma Et puis Ce qui est Babashop Moins 30% Triple exp Sur le moquette Ça ça fait plaisir Et puis Les soldes Les soldes Tout simplement Le même Que d'habitude On a du Moins 20% Pour les 91 Moins 50% Pour le 32 3 paires du dragon Présumé Une fois par jour Les packs Sachant que Le pack Le plus avantageux Ici C'est soit Celui à 3 DS par jour Soit celui à 32 Les autres Ils sont en dessous Au niveau DS par Au niveau Rentabilité DS au niveau Du prix Et puis voilà Donc là On a l'image en grande De ces portails là Et puis Voilà pour ces petits Célébrations Écoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu Pour ceux qui ne sont pas Souvent sur Twitter Etc Qui vous a bien informé Encore un petit Merci à Krusty Et puis On se dit à la prochaine Pour une vidéo Demain normalement Partez vous bien Ciao Ciao